Allez salut tout le monde comment allez vous c'est papa on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur farming 19 et on va tout de suite commencer regarder avec ce nouveau feint alors vous allez vous dire mais c'est un feint normal papa mais oui mais non c'est pas un feint normal regardez l'extérieur c'est un feint by crazy Mendes voilà merci à toi Patou pour ce magnifique feint que tu m'envoyais je devais faire une vidéo déjà bien avant mais je n'ai pas eu trop de temps j'ai pas pris trop le temps non plus le soir puisque voilà vous connaissez maintenant je vais pas me répéter dans toutes les vidéos voilà donc ce nouveau feint 1000 alors moi je l'ai pris en 10,50 j'ai pris les grosses boob qui vont bien la marque de fabrique de Patou c'est bien sûr les 4 gyros sur le toit Alors j'ai rajouté un autre petit mode aussi alors c'est un mode que j'ai vu sur un live je sais plus c'est qui personnellement le streamer enfin bref et qui fait en fait que quand vous avez un pulvé derrière ou je crois que c'est un pulvé Bah plus vous avancez plus le pulvé coule en fait si vous ralentissez bah le pulvé coule de moins en moins voilà donc c'est pas trop mal j'ai mis d'autres petits modes on va les trouver tout de suite normalement on devrait sauter dedans du premier coup voilà donc j'ai trouvé aussi merci à toi Blackmic d'ailleurs de m'avoir donné cette information donc ce petit 9R aussi de chez John Dare donc voilà un juju si tu me regardes et que tu n'as pas encore ce 9R mais je te le conseille tu vas t'éclater avec franchement il déboîte et donc ce petit Renault alors j'ai aussi la série Someka je vais vous faire voir ça tout de suite pardon pif paf poufou est-ce qu'il est là voilà des petits fiat donc que j'ai aussi mais bon moi personnellement ça m'intéresse un petit peu moins là c'est les Renault TX donc vous avez toute la série le petit case 1455 je l'avais vu aussi sur un autre live je ne sais plus c'est chez qui d'ailleurs mais il me plaisait pas trop trop mal et si je me rappelle bien je crois même que je l'ai vu chez Fifi mais je ne suis plus très sûr voilà bref passons donc ça 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 au niveau des bâtiments on m'a conseillé aussi donc un silo qui stocke tout donc du coup je l'ai DL on va le placer ensemble et je vais le tester donc c'est celui-ci alors par contre je sais pas où je vais le mettre parce que là le silo mon gars pourquoi je peux pas ah c'est pas à moi le terrain what the fucking shit comment ça c'est que c'est pas au terrain ça ou monsieur s'il vous plaît non mais là il aurait été bien en fait attendez je vais acheter le terrain parce que c'est pas normal ça pourquoi c'est pas mon terrain qu'est ce qu'il dit monsieur ah non c'est pas mon... oui c'est bien ça achète ça hop voilà donc du coup hop on va retourner sur le silo donc voilà donc excusez moi pour la vidéo qui sort un petit peu tard aujourd'hui mais aujourd'hui voilà j'avais aussi ma partie multi à faire alors attendez où est-ce que je m'en vais ah oui je suis là ok j'avais aussi donc la partie multi comme je disais à faire et ça a pris quand même pas mal de temps alors attendez on va faire ça comme ça on va le placer lui on va le placer... ah ouais mais non on récupère derrière on va le placer on va le placer ici ah non dans l'autre sens peut-être ouais parce que moi je pense que je vais arriver je vais arriver d'ici tu vois la barrière en bas là je vais arriver de là donc du coup je pense que je vais plus le placer par là allez boum vas-y c'est parti de toute façon c'est juste pour tester si ça va pas on l'enlèvera et puis on arrangera le terrain comme il faut allez donc on va tout de suite ressauter voilà dans ce 9R donc de chez John on va l'emmener tout de suite à la ferme je sais pas si il me servira mais on va essayer de faire en sorte que oui la barrière ne s'ouvre toujours pas c'est pas grave on passe à travers hop pas de problème et donc c'est parti alors j'avais enlevé tous les ATH parce que je voulais faire la petite miniature qui va bien dans le fun de Patou dès le départ de la vidéo sauf que j'ai zappé donc je vais le faire en arrivant à la ferme c'est pas un problème et vous verrez aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo précédente j'ai rajouté aussi plusieurs petits modes que j'avais vu chez Juju notamment le fait que quand vous avez une remorque au cul plus elle est chargée plus le tracteur en chie voilà c'est un petit peu plus réaliste j'avais trouvé ça sympa et donc voilà j'ai tout installé j'ai essayé impeccable nickel chrome impeccable tout va bien donc celui-ci je vais le mettre en bas juste là sur la droite logiquement j'ai de la place par contre ce serait que ouais dépasser les tracteurs qui se tortillent comme ça c'est pas évident moi je sais que j'ai pas trop l'habitude je pense qu'avec un volant ça devait être beaucoup mieux alors en parlant de volant je suis en train de voir avec Fifi en ce moment pour lui racheter son volant je vais voir après ce qu'il m'a dit il s'adapte à tous les jeux donc du coup voilà je vois ça avec lui en ce moment mais il se peut que par la suite voilà je me mette enfin au volant moi qui ai toujours renié cet outil je pense qu'on est au final avec un peu d'entraînement ça peut être quand même beaucoup mieux parce que c'est vrai que moi quand je vois Fifi en live quand je vois conduire ses tracteurs au volant franchement c'est simple c'est net ça fait mieux aussi après moi je fais la manette personnellement c'est bien aussi sur tous mes jeux qu'est ce que c'est que cette vue sur tous mes jeux je fais la manette ouh monsieur attendez parce qu'il y a un petit bug de caméra en vue intérieure c'est bien la manette sur tous mes jeux non non franchement c'est bien mais c'est vrai qu'au volant ça fait un petit peu plus réaliste et ça fait mieux quoi je suis en train de voir avec lui on négocie en ce moment pour un petit peu peinard et puis moi je vais travailler au cours et je vous ferai peut-être une petite photo voilà sur le discord que je vous posterai il n'y a pas de soucis d'ailleurs en parlant du discord si vous n'avez pas encore rejoint n'hésitez pas vous avez le lien dans la description donc lui on va lui foutre pas au cul parce que du coup avec ce nouveau mode on va y mettre on va y mettre une benne on va y mettre cette benne là tranquille ou peinard attention que ce soit celle là ou l'autre c'est pareil parce que les capacités restent la même hop voilà j'aime bien le bruit c'est sympa donc du coup je voulais faire la petite pix hop on va y aller maintenant alors attendez on va l'allumer hop voilà allez ça c'est fait on va allumer tout ça on va qu'est-ce que je vais faire moi parce que je suis venu là mais qu'est-ce que je vais faire rien ah si 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 ben non ça pousse monsieur qu'est-ce qu'il fait en cours de croissance ben oui ben je suis con qu'est-ce que j'ai à faire ah si je voulais couper de l'herbe je voulais couper de l'herbe alors attendez c'est là-bas qu'il faut j'aille déjà voir si le champ est prêt putain le mec il veut faire une vidéo il n'a rien de prêt oh là là il voit pas le boulot lui non il n'y a rien il n'y a rien de prêt oh là là quel travail bon c'est pas grave on va s'occuper des animaux allez il y a toujours de quoi faire avec les animaux oh la vache ah oui ah oui il y a de quoi faire oui il faut donner à manger aux poules il faut oh la vache ah pour le coup ouais la vache il faut leur donner de la ration totale mélangée là Mika oh la la tu déconnes Mika tu déconnes donc du coup vas-y démoins alors attend on va aller tout de suite couper le moulin du patou pas du tracteur en tout cas tu m'as compris par respect ne t'inquiète pas euh tac 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 donc ça ça lâchez ça voilà s'il vous plaît merci hop donc on va choper les bottes euh ah putain c'est pas la bonne fourche pas la bonne fourche c'est pas la bonne fourche qu'est-ce que ça dit si je fais ça paf 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 ok pas de souci euh hop si je fais ça ça laisse tout sur place impeccable on va aller chercher les autres fourches qui sont rangées juste ici j'avais fait en sorte que il n'y ait pas 40 000 bornes à faire voilà alors attends pardon bonjour voilà impeccable allez donc vous voyez tous les petits ATH qui se sont ajoutés nous avons équipement de chargeuse avant donc 15% chargeuse avant en elle-même 25,8 tel tracteur 18,9 alors qu'est-ce que c'est que tous ces pourcentages exactement ne me demandez pas je ne sais pas euh tout ça ce sera à voir par la suite voilà il n'y a pas de soucis on verra bien euh tac 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 vous avez euh les 4 roues à Maurice euh en bas sur la droite euh ça je vais y mettre euh ouais je peux y mettre ici parce que ça c'est la playeuse donc à limite c'est pas grave si c'est devant par contre ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais enlever le pister je vais enlever le stern ah attendez je vais faire plusieurs choses je vais changer la miniature je vais pas prendre celle que j'ai prise tout à l'heure je vais prendre une autre miniature à mon avis elle va être beaucoup plus impressionnante pardon la taille des boudins mon gars mais pfiou t'alucine moi le jour où je vois ça sur la route je vais te dire que moi je descends de la bagnole et je me bats en courant allez hop filon et ouais je vais de l'athlée à la cuve là parce que ça se trouve j'ai de la merde à récupérer aussi ah ouais mais je suis pas sur le je suis pas sur le trigger t'es pas sur le trigger couillon 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 oh là là putain les mecs les mecs ils veulent jouer à farming ils savent même pas se mettre dans un trigger quoi allez lisier 2500 litres vas-y c'est parti hop du coup la pique c'est celle-ci qu'on va prendre la petite mignette on va la faire on va la faire on va la faire celle-ci on va faire comme ça hop voilà on va laisser les roues tourner et oui hop voilà impeccable allez remets moi ça en place du coup ouais tu peux mettre ça ici alors je vais attendre d'avoir une cuve pleine et d'avoir le l'épandeur à fumée là-bas au fond je vais attendre qu'il soit plein aussi et d'avoir assez de réserve pour épandre ça ensuite dans les champs parce que j'en ai marre d'acheter de la chaux tout ce qui est en gré toutes ces conneries là j'en ai un petit peu marre donc du coup qu'est-ce qu'il me fait ? attendez je vais remettre les attelages voilà bonjour qu'est-ce que c'est ? hop bonjour hop voilà ensuite tu descends tu reprends le petit ford hop tu te mets en haut tu te remets comme ceci hop voilà tu en prends une que tu mets donc dedans c'est tout un art de faire à manger pour les vaches allez vas-y lève la fourche hop je sais même pas s'il y a de la flotte parce que j'ai même pas fait gaffe si vous fait pourquoi tu as le plus bise dedans voilà merci putain j'ai eu peur ça on va le reculer ici on va tout de suite sauter voilà dans le JCP c'est ce que je voulais hop on va compléter donc pendant ce village vous connaissez la recette hop non non vas-y comme ça c'est bon par contre on est avec ce mode que je vous disais tout à l'heure au niveau des remorques qui sont sont plus difficiles à tracter quand elles sont pleines ça marche aussi avec les godets à l'avant le godet pardon du JCP il est plein ça penche ça penche en avant là si je freine d'un coup je fais un je fais un joli piqué voilà je veux pas le faire c'est pas le but de la manoeuvre ah ouais j'avais ouvert au milieu pour pailler mes vaches ouais c'est vrai c'est vrai donc du coup quand vous regardez la date vous voyez qu'on est le 30 janvier aujourd'hui et donc on est à J-28 avant la reprise des lives et oui 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 J-28 déjà donc vivement vivement donc je précise encore une fois que c'est le 27 février et pas avant donc arrêtez de me demander quand est-ce que je reprends les lives s'il vous plaît ça me fout déjà assez les boules de ne pas en faire depuis 2 mois donc si vous pouviez éviter de me poser la question à chaque fois que vous me voyez en live ou que vous me posez la question dans les commentaires ce serait gentil de votre part voilà donc ça c'est pour tous ceux qui seront encore là à l'heure actuelle alors pour en revenir à cette petite histoire d'ailleurs dans la dernière vidéo j'avais lâché une petite phrase bien sympathique vers la fin donc j'ai vu qu'il y en a qui regardent quand même jusqu'au bout parce qu'il y en a qui ont mis les commentaires avec la petite phrase que j'avais citée donc il va bien donc merci à tous d'ailleurs d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour tous ceux qui l'ont fait bien entendu donc merci à vous tous merci aux nouveaux arrivants aussi puisqu'on est aujourd'hui à 1513 je crois donc du coup merci à vous tous j'espère que vous plairez ici pour les nouveaux pour les anciens ben voilà n'hésitez pas à les accueillir comme il se doit je compte sur vous j'ai même confiance en vous là-dessus il ne devrait pas y avoir trop de soucis du coup ration totale mélangée enregistrement court c'est le moment ça on est à 16 000 donc il n'y a pas de soucis donc ouais je disais voilà les nouveaux ne vous inquiétez pas les anciens sont là pour vous faire l'accueil qu'il se doit putain mais le mec il était coincé entre le mur et le tracteur lol donc du coup voilà pour les donc du coup les nouveaux qui n'ont pas encore le discord n'hésitez pas à rejoindre celui-ci il est dans la description vous avez juste à cliquer dessus vous y êtes c'est pas plus compliqué que le tennis vous avez également le lien du facebook de la chaîne donc n'hésitez pas à le rejoindre également je pense par la suite que j'accepterai certaines personnes mais alors vraiment les personnes de confiance et que ça ce sera une destination que moi je ferai et je pense que j'en rajouterai quelques unes sur le privé sur mon facebook privé j'ai déjà mis les familles Savoyard dessus donc ça là dessus il n'y a pas de soucis la confiance là dessus il n'y a aucun problème et qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc voilà il y a certaines personnes déjà je pense mettre maintenant voilà à voir par la suite ce que ça a donné c'est pas le plus important donc du coup les objectifs de la chaîne restent les mêmes on avait donc prévu les 1500 alors attendez pour la reprise de live donc du coup objectif atteint on avait également prévu donc les 2000 pour mon anniversaire donc le 24 juillet donc ça c'est l'objectif est toujours toujours en cours du coup et les 3000 pour Noël voilà donc pour les nouveaux vous connaissez les objectifs de la chaîne les live reviendront le 27 février moi d'ici là je vous souhaite d'agréables journées en ma compagnie en la compagnie de fifi que vous pouvez retrouver tous les soirs en live donc il y a du farming il y a du UTS il y a du tourist bus enfin voilà n'hésitez pas vous connaissez le chemin et puis n'hésitez pas aussi sur le discord à me parler en privé si vous avez des des choses à me demander des conseils à me donner des modes aussi que vous voulez que je teste ou quoi que ce soit des modes privés c'est possible que vous ayez un mode privé que vous voulez que je teste et bien n'hésitez pas il n'y a pas de soucis voilà allez je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt et puis on va se quitter pardon sur ce déchargement dans silage dans oh puis ferme ta gueule allez bonjour bonsoir allez salut ça devient n'importe quoi allez ciao bye bye ciao